allez c'est parti on commence un tout nouveau let's play donc ça va être sur resident evil village franchement je l'attendais avec impatience parce que c'est vraiment un jeu que j'adore moi de toute façon tous les jeux d'horreur je kiffe et les resident evil forcément je kiffe le set j'avais adoré et il a forcément c'est la suite et à mon avis ça va envoyer du lourd donc comme d'habitude à chaque nouvelle série on fait sur sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner de lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo et de laisser un petit commentaire si jamais vous avez envie de suivre aussi exact également les let's play en direct sur twitch je stream pratiquement tous les jours de semaine le soir à partir de 20h45 21h au plus tard normalement voilà donc n'hésitez pas de le vivre en direct avec moi après bien sûr je remets les vod après sur youtube mais en général je le fais en direct sur twitch voilà donc n'hésitez pas vous avez normalement ma page twitch en bas des codes de la vidéo il y aura une vidéo par jour voilà allez c'est parti il y a bien longtemps une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied mais la forêt les accueillis avec un silence froid et pesant les buissons étaient vides déterminé à trouver des baies la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparu entre les arbres les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait s'enfonçant de plus en plus dans la forêt commençant à se sentir observée elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche le seigneur des chauves souris apparu il la salva chaleureusement et se mordit l'aile vient mon enfant étanche ta soif dit-il elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur tandis qu'elle traversait un cimetière des nuages menaçant recouvrir le ciel et l'air se glaça soudain maigrement vêtu l'enfant frissonnait mais un tisserand sombre apparu et d'un claquement de doigts il transforma la brume en une robe magnifique bien mon enfant réchauffe toi dit-il elle enfila le vêtement et sourit de bonheur elle navigua sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui espérait elle la ramènerait chez elle mais la fin resserra son emprise et son coeur s'alourdit c'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires via mon enfant rempli ton estomac la fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur continuant sa route elle atteignit bientôt le coeur sombre de la forêt là un destrier de fer apparu parait d'un magnifique rouage en or la créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau le cheval se mit en colère et appela les autres le coeur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se le va autour des créatures soudain vint une sorcière ténébreuse mais majestueuse plus on t'en donne plus tu en veux crognatelle maintenant nous réclamons notre dû c'est pas mal comme histoire à raconter à son enfant mais t'as pas des histoires moins flippantes elle a que six mois selon la vendeuse c'est traditionnel un compte local et puis ça n'a pas l'air de généreuse c'est surtout qu'elle comprend pas et heureusement on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça t'as oublié ma mémoire fonctionne très bien écoute t'es trop parano c'est juste non laisse tomber désolé mais je suis pas parano je suis prudent dans ce cas va prudemment mettre ta fille au lit elle est mignonne tout va bien ta mère préfère oublier tout ça mon coeur je peux pas lui en vouloir du coup c'est la suite de résidentéville 7 au fait c'est vraiment une suite je vais la coucher c'est c'est bien fait en tout cas franchement Donc toujours à la vue de première personne ça change c'est vrai que ça fait bizarre quand même de jouer à résidentéville à la première personne mais bon on s'y fait bien franchement quand tu seras grande je te ferais goûter d'accord ouah dans le biberon ça passe nos goûts musicaux ont bien évolué avec les années les miens tu veux dire tu fais phoenix c'est vrai quand tu dis phoenix et immortal plus tard alors immortal phoenix c'est ça celui que j'ai joué il y a quelques mois qu'est-ce qu'elle nous prépare de bon bien fait toi elle même du coup ces trucs sont c'est vraiment bien fait les détails regardez moi ces peaux ils sont trop bien fait le jeu a l'air magnifique 2 février 2021 les 6 mois de rose elle aura un an avant qu'on s'en rende compte super ça pousse tellement vite il faut en profiter tant qu'on peut tu t'as pas vu pour prendre ce spoil ouais t'as raison bah franchement tu vas te régaler t'en es où là pour l'instant t'as à combien d'heures à peu près sur le jeu je vais te remettre la cam hop là bah alors ça va aller mon bébé et c'est arrivé médicaments ah oui elle est d'accord elle est obligée de prendre un traitement forcément la mère maman et moi on adore cette mélodie ça c'est le genre de musique qu'il y a toujours dans les films d'horreur et tout t'as libéré ton premier jeu d'accord t'as commencé tu vas faire lequel après quel territoire parce que t'es pas obligé de faire forcément dans l'ordre allez on va Rosalie et voilà mon ange ne t'inquiète pas oh que les mignonnes papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper ça c'est peut-être pas dit les habits pour Rose ils sont déjà prêts pour demain quelque chose me dit que on aura peut-être pas le temps de les mettre demain c'est trop bien fait quoi le mariage et tout oh les échographies au feeling sur le moment ouais bah oui t'as raison c'est ce que j'ai fait aussi moi c'est vraiment trop bien fait c'est vraiment sympa regarde t'aimerais que ça reste toujours comme ça et à mon avis non ça ne restera pas comme ça ok c'est fini mais non on entend les voitures et tout au niveau de la route les détails comme ça c'est vraiment la classe 62 cm un grand bébé là 6 ou 5 attends ah c'est pas à la naissance quand même parce que si c'est à la naissance laisse tomber le bébé quoi 1 kg là c'est gros ça va bien mes filles elles faisaient 2 kg et quelques en étant en 2 donc là 6 kg wow allez on va aller revoir Mia ça a été impeccable comme un bébé mais regardez le détail de la nourriture dans l'assiette franchement énorme non ? tu t'adaptes vite toi on dirait même le vin est du coin mais si c'est pour faire la tête toute la soirée il vaut peut-être mieux qu'il ne touche pas mais pourquoi je ferais la tête ? 6 kg c'est énorme bah ouais carrément il a le bébé quoi il est 62 cm il paraît épais le vin j'avoue tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en louisiane ? tout ça c'est de l'histoire ancienne franchement je comprends pas pourquoi t'es si wow il s'est passé là dilutérature mais couche toi pourquoi tu restes debout ? mais c'est pas possible il s'est passé un jour quelque chose vous êtes sûr qu'on est dans un résiliente évile là ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? elle a morflé ouais c'est clair avance tu vas te calmer toi ils ont pris le bébé les enfoirés qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? nous l'avons emmenez-le je vous interdite de la toucher l'éthane non enfin heureux yes ça va quoi ? on a une traite là un peu de respect quand même ouais ça va tranquille c'était tellement beau pour on a même pas goûté le verre de vin franchement oui docteur bonjour monsieur Witters j'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute disons jeudi prochain à 4h parfait on y sera c'était le docteur rendez-vous la semaine prochaine allez pushback ouais on en a déjà parlé je sais on ne parle quasiment plus que de ça et pour la énième fois ce n'est pas Rose qui m'inquiète mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? dis-moi elle ira bien j'en suis sûr c'est ce qui compte non ? et nous dans tout ça je tiens à toi tu vois pas mais de quoi est-ce que tu me parles ? il y a quelque chose que tu m'as pas dit il y a quelque chose que tu m'as dit vas-y parle-moi merde work my little angel alors on se réveille où là oula à mon avis il s'est passé quelque chose même dans les jeux vidéo les fans disent les petits devinés ouais c'est clair de quoi est-ce que vous parlez ? où est Chris Redfield ? et Rose ? qui êtes-vous ? Chris Redfield est-il l'intrigue sur le vol ? on a peur de la population de l'entendre ? merde qu'est-ce qui s'est passé ici ? allez et bah c'est parti on va découvrir ce qui s'est passé on va regarder quand même est-ce qu'on peut interagir ? oui objectif abattre la cible et récupérer le corps sécuriser Rosemary, Winters et Ethan ok donc là c'était vraiment il fallait tuer la femme et sécuriser les deux autres personnes du coup le père et l'enfant transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis donc là on s'accroupit comme ça ok est-ce qu'on peut courir ? non chute Blackie bah il a raison là quand même Blackie je veux pas voilà quoi même dans les jeux quoi j'avoue que c'est tellement sombre en vrai on voit rien du tout par contre si ils sont comme ça tout le temps je vais être obligé d'augmenter la luminosité parce que là je vois rien je sais même pas où j'avance je crois que je suis coincé là par là peut-être on voit rien du tout je vois que là où il y a la lumière on peut pas on peut pas lever la lumière non ça vise automatiquement au sol ok il dit pas des choses qui fâchent on peut passer là ah ouais normal j'allais dire il lève ça normal il a rien c'est un peu trop beau là ça j'avais compris même pas peur ah c'est quoi ça ah ça commence à faire flipper un petit peu c'est quoi ça il y a des oiseaux bien ah lui il est toujours vivant en tout cas c'est vraiment cool parce que du coup c'est vraiment la suite de RE7 et donc donc voilà quoi donc je sais pas s'il va y avoir un peu plus de zombies tout ça parce que dans RE7 finalement il y avait pas de zombies quoi c'est à part les la famille la famille va être très très chelou quoi donc là je sais pas si on part sur le même type de jeu j'ai vraiment regardé zéro vidéo pour vraiment pas me spoiler donc je suis vraiment là je découvre vraiment tout vraiment de A à Z j'ai même pas fait de démo j'ai rien fait du tout j'ai vraiment full découverte là il y a pas d'eau ce qui est logique le bâtiment où on est j'ai un peu flippé la grand-mère là sur la photo oula ça c'est jamais bon quand tu descends comme ça en vrai j'avais hâte de la sortie moi aussi de ouf ça me fait chier même de le commencer une semaine après qu'est ce que c'est que ça ? ça représente quoi ? je ne sais pas trop c'est un peu bizarre pour le diriger le truc on ne peut rien en faire ben alors il faut faire attention ah il y a quelqu'un qui a tapé ? il y a quelqu'un ? un petit rat c'est déjà mieux que ne pas pouvoir y jouer oui je comprends en même temps ce qui est drôle dans ce genre de film j'allais dire maintenant de ce genre de jeu de film c'est que les mecs ils vont toujours dans les endroits les plus terrifiants c'est genre en vrai tu vois ça tu te casses quoi ah ouais normal tu passes bien en dessous tu sais c'est vraiment il va y avoir quelqu'un je le sens là non ? ça pue ça pue mais qu'est ce qui s'est passé ? il y en a qui est passé à travers apparemment on va déjà un peu plus clair on va déjà un peu plus clair c'est déjà un peu mieux donc déjà on peut courir maintenant hop là ben voilà c'est mieux là comment ça rend sur le stream ? vous voyez bien tout est net pas de problème oh la beauté du jeu regardez moi ça ah les châteaux comme ça là je suis pressé d'y être c'est qu'une petite descente pas de soucis pas de soucis pour Ethan t'as connu bien pire oula oh le pauvre cheval et qu'est ce qui t'est arrivé ? ah c'est un chien qu'on entend là non ? non c'est juste la porte qui grince en fait peut-être qu'ils sont sortis ils sont sortis mais qui ? non c'est un chat non c'est la porte qui grince ou ? rien à faire ici il va y avoir un chat dans l'avenir il faut un objet une espèce de manivelle je suppose dégueulasse on peut pas passer par là ou le corbeau ? il ne faut pas entrer il est fermé de toute façon c'est vraiment trop classe le mini village là c'est bien parce que tu sens tout de suite que c'est plus ou moins hanté quoi le truc on s'est abandonné comme ça tu sais qu'il se passe des trucs quoi t'as qu'une envie c'est de faire mi-tour en vrai et lui non il continue c'est fermé normal que la musique on l'entend de plus en plus fort ? ou c'est parce qu'on se rapproche ? mais non c'est le nounours ah je suis sûr que le truc de musique c'est le truc qu'on a ouvert dans la maison là tout à l'heure le petit truc de musique que je disais c'est typique des films d'horreur t'es sûr que c'est ça ? on va aller voir ce qu'il y a là-bas quand même même si je me doute bien que c'est pas par là qu'on doit aller il y a un paquet de bières un pack de bières ah mais c'est de là qu'on arrive d'accord les deux maisons qu'on avait fouillé au début houlas qu'est-ce que c'est que ça ? ouais je ne sais pas ce que c'est mais qu'est-ce qu'on a ici ? on a le cimetière, l'atelier et le lieu de cérémonie et c'est barré on peut pas y aller donc là fermé fermé suite à la disparition du propriétaire je ne sais pas ce qu'il y a pu se passer au propriétaire mais si c'est verrouillé il fallait bien s'en douter houlas ça y est on voit plus rien du tout est-ce que est-ce qu'il y a un bouton pour la lampe d'orche ? non pas du tout ça se y en a pas besoin ça c'est pour parer on peut pas encore taper et on va pas ah bah voilà hop là remettre de premier soin à mon avis si on en a déjà c'est qu'on risque d'en avoir besoin quelqu'un vit forcément ici quelqu'un vit ici mais ça a pas l'air très appétissant tout ça je sais pas ce que vous en pensez mais ça me donne pas envie moi on entend plus la musique d'ailleurs ohlalalala heureusement qu'il rate son cours qui vous envoie ? il y a eu un accident sur la rue mais qu'est-ce qu'il se passe ? il fait flipper le vieux quand même la tronche qu'il a oh non ils arrivent mais qui arrive ? c'était quoi ce bruit ? vous avez un flingue quoi ? dites moi que vous avez un flingue pourquoi ? ah merci c'est gentil prenez-le prenez-le sur qui il tire ? il y a personne ? ah oui quand même il a été bouffé là bon qu'est-ce que c'est que ça ? on voit plus rien du tout ah ça s'est mal passé un cadavre oh non il y en a d'autres bah tant mieux il nous a donné un flingue avant de mourir avant de se faire attraper en tout cas je peux lui relever la tête ? la classe la classe oh la vache mais putain c'est quoi cet endroit ? c'est quoi qui bouge devant nous là ? il est vivant le truc là-bas là pourquoi on pourrait faire là ? ah ouais bah voilà on parlait de zombies là on est sur du sacré zombie là il lui a arraché le bout de main ah 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 c'était quoi bordel ? on est encore en cinématique là ? il faut démonirais ne vente pas c'est tenter juste c'est pas pour Justin CONTRACES ce qui est il lui est Il m'a bouffé là ! Il m'a croqué le coup ! On peut rien récupérer sur lui ? Non pourquoi il me faut un objet ? Avec quoi on pourrait couper ça ? Bon ! Bah voilà on a demandé un zombie, on l'a eu ! Ah est-ce qu'il est vraiment mort par contre ? Un coup de boulon ! Bon bah ça y est on l'a l'objet ! Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans le coin ? Je ne pense pas ! Alors comment... Non mais on a un sacré... Un sacré inventaire là quand même non ? Pardon ! Alors ! Il nous reste 9 balles hein ! Est-ce qu'on peut taper avec le couteau sans l'avoir en main ? Ou on est obligé de le changer tout On est obligé de switch avec, ok ? Donc avec les flèches... Ok donc le poste radio là-bas... D'accord... Démunition 5 balles seulement ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelqu'un en haut là ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ne tombe pas, ne tombe pas ! Il n'y a personne ici ? Ou si, il y a quelqu'un ici ! Switch chimique... Pour combiner... Avec quoi on peut combiner ? Est-ce que quand on appuie sur Y ça met sur pause le jeu ? Ben est-ce que le jeu est en pause du coup ? Je pense que oui hein ! Comment on peut combiner ? Comme ça ? On peut faire... Donc avec une plante plus une fluide chimique on peut faire des remèdes de premier champ ! Qu'est-ce que t'es... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va s'en aller de là hein ! Ah oui il faut barricader, vite, vite, vite ! Allez fais quelque chose ! Ah il faut que je reste à pied ! Allez ! Il y a beaucoup de monstres là-dedans ! Mais là je peux pas me barrer moi ! Il meurt jamais en plus ! Je me fais dépenser plus là ! Il y en a de trop ! Comment on fait déjà ? Voilà comme ça ! Euh... Fabriquer ! On en a déjà un... Comment on l'utilise maintenant ? Comme ça ? Utiliser ? Le problème c'est que si j'ai 7 balles... Comment je fais pour me barrer d'ici là ? Parce que là je suis remonté en haut mais... Ça y est ! C'est fini ! On peut pas se barrer en fait ! On peut se rajouter ! S'il y a le moindre survivant, venez chez moi ! Mais tu es où ? Venez chez Louisa ! Louisa ! Des survivants ? Bah écoute... Avec ses doigts là ! Avec ses doigts bouffés ! Du coup il a resté encore un ou deux là de monstres là non ? Alors... On doit aller chez Louisa, la maison près des champs ! Donc là c'est de là qu'on arrive ! Est-ce qu'on peut passer par là ? Il n'y a rien du tout ici ! On peut pas passer non plus ! A mon avis il faut repasser par là ! On en entend un grogner là ! Il doit être dans le coin ! D'accord donc là on peut refaire euh... Une remède de prendre soin ! Hop là ! Il nous servira de toute façon ! Je peux pas passer ? Il y en a combien là ? Il est bloqué là ! Je peux pas passer par là ! Je peux pas passer par là ! Je comprends pas trop là où il doit aller ! Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il m'a fait trop peur ! Il est arrivé par où ? Et là, on va aller dans les deux balles ! Pourquoi il me risque de courir là ? Je revivre à l'assaut ! Ah oui ! Ah oui ça pue là Qu'est-ce qu'il a dans son dos lui Oh bah là y'en a trop là J'ai même pas de balles Qu'est-ce que tu veux que je fasse Et en plus il fait des esquives C'est impossible Il fait de ses esquives là C'est juste pas possible Je dois partir par où Ah mais là je peux pas en fait Il y en a de plus en plus Je crois que je suis mort là C'est pas possible Ouvre moi cette porte Bon c'est quoi ce délire là Ah bah elle est là l'entrée Enfin l'entrée est la sortie plutôt J'ai plus que deux balles du coup J'ai toutes mes balles pour rien Du coup c'est fermé C'était la porte je pense non ? Allez les gars Je vais me faire Défoncer le coup Ok J'ai deux balles aussi de pompe Ah mais ils sont partout là Ouais c'est pas possible Moi qui disais que Quoi ? Mais il est immense l'autre Et là je passe par où ? Si là on peut pas passer par là Mais c'est quoi ça ? Laissez moi tranquille Bah c'est juste pas possible C'est quoi ce délire ? Mais je suis déjà passé par là J'ai pas le temps de bêter la caisse là Mais l'autre il est immense J'ai récupère plein de trucs mais J'ai pas le temps de rien faire Mais ouais mais ils sont partout Même là ils sont là Casse toi avec ta conche là Je dois descendre là non ? C'est quoi ça ? C'est rien du tout Je croyais que c'était une échelle Je vois rien alors C'est ça Tartouche de fusil Super J'arrive à me repérer ici Ah Yes C'est un truc de fou là C'est énorme C'est énorme Je kiffe Moi lui par contre La cloche m'a sauvé la vie J'en ai révisé des balles Et puis il a ses doigts C'est incroyable Il a fait son bandage en En 5 secondes Eh la sorcière là Ah mais la porte se referme Vite Vite avant que ça se ferme Qui êtes vous ? Dans la vie et la mort Nous te rendons gloire Madame Restez pas ici c'est dangereux C'est quoi ça ? Eh vous m'entendez ? C'est toi Le père de l'enfant Oh là là Attendez vous parlez de Rose ? Elle est ici ? Rose Rose Oui Elle court un grand danger Depuis que mère Miranda L'a amené au village Les ténèbres se sont abattues sur nous De quoi vous parlez de ces monstres ? La cloche du château annonce le malheur Ils arrivent Attendez Où est Rose ? Qui est mère Miranda ? Le glaçonne pour nous tous Ça y est ils reviennent On s'est ici ? Euh Annonce quelque chose De D'effrayant Mais c'est kiffant Par contre la sorcière Elle fait flipper hein Loup démoniaque légendaire Venez nous dévorer Venez manger notre chair On a une balle Ah non ça y est on a récupéré un peu de balles On en a 11 pour le gun Et une pour le pont Par contre on suit 8 d'armes On peut vite enchaîner je pense On peut voir la carte C'est grand Ça a l'air assez grand quand même Oui donc on a récupéré pas mal de choses Pendant qu'on était coursé par tout le monde Donc là on peut se fabriquer des munitions de pistolet Avec la poudre noire et de la ferraille Alors est-ce qu'on peut faire autre chose avec ça ou pas du tout Je pense que oui mais bon pour l'instant Est-ce qu'on en ferait pas Peut-être les garder pour l'instant Ça on en a pas assez Est-ce qu'on ferait pas De la place comme ça Hop Hop Voilà On va jouer la Tetris un petit peu Du coup où on doit aller ? Oui voilà on a compris On a compris Nous on découvre les endroits Les environs Il faut un objet D'ailleurs on en avait vu un depuis A l'heure De la ferraille Ok C'est pour ça Il faut se balader quand même un peu partout Parce qu'on peut récupérer pas mal d'objets je pense Je pense que ça On peut pas le péter Je pense pas Il faudrait penser qu'ici il y a un puits Au cas où On est où sur la map Ok ouais Donc là on le voit le puits Alors je sais pas à quoi ça va servir Une clé en fer forgé Cadenas D'accord Donc on a pas mal de On voit des objets comme ça Il y a une porte à ouvrir sûrement là Il y a un autre puits ici Ok D'accord Le château On va aller voir par là-bas A mon avis c'est fermé C'est verrouillé On va garder le gun en main quand même Ces chèvres protègent notre village Et ses habitants du mauvais oeil Quiconque le détruira Subira la courrière de mère Miranda Donc mère Miranda Qui a ramené Rose apparemment C'est ce qu'elle nous a dit La sorcière Allez les corbeaux Allez vous en Il y a un truc à récupérer De l'autre côté Donc là je suppose que c'est par là-bas Qu'on va aller Est-ce qu'il y a des choses à récupérer Par ici Ouais on fait bien d'aller partout Parce qu'il y a toujours des petits trucs Tu peux le partout Alors là c'est des symboles à ramener Je suppose Ah c'est pour rentrer au château ici Ah oui d'accord C'est l'entrée du château D'accord On a deux Deux symboles à ramener ici Deux objets Et bah on va les voir à l'intérieur D'accord D'accord Donc là C'est un point de sauvegarde A l'ancienne Avec la machine à écrire Énorme Comme dans les anciens Resident Evil Un morceau D'accord D'accord Donc là on a déjà récupéré Un morceau pour rentrer dans le Dans le château apparemment Je comprends pas Comment ça fonctionne La façon de déplacer Alors Nous on est ici Ok Super Magnifique On va pas nous avancer De grand chose avec ça C'est pas le tableau Qu'on avait tout à l'heure Non pas du tout Donc là on a un autre puits Pareil il nous faut un objet Alors je sais pas C'est quoi comme objet Oula L'épouvantail là Il fait flipper celui-là Par contre Et on va pas le voir Quand il fait nuit J'aimerais pas Oh non il y a un mec Enfin il y a un monstre On l'a entendu Une date des munitions À mon avis C'est pas pour rien Est-ce qu'il y a moyen De ne pas être repéré Par ces mecs justement Par les machins là Une mine C'est énorme ça Une mine carrément On va la placer quelque part Et on va la tirer ici Ce serait classe Ah oui on peut D'accord Ah mais faut pas que Il vient sûrement ou pas Il est où Est-ce qu'on le voit J'arrive pas à le voir On le voit pas La puce Je sais même pas Comment on le pose au sol La poudre noire encore Pour se faire des munitions Ça bouge devant moi là Ça bouge mais Mais il n'y a personne non On l'entend Il doit être dans le coin Il doit être de l'autre côté Vite 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 faut se barrer Il n'est pas passé dessus Je suis dégoûté Allez mange toi ça Il y en a assez pour le tuer C'est bon Parfait On gaspille pas nos armes Et c'est parfait Un de moins J'espère qu'il n'y en a pas d'autre Du moins pour l'instant Donc on est dans le champ Alors Par contre on va bien fouiller Parce que si on peut récupérer Encore des munitions C'est parfait ça Au moins Donc je rappelle On est en mode normal Il y en a un autre Qu'on entend déjà Dans mon avis On va bien récupérer une mine Encore ça aurait été bien C'est plutôt puissant du coup La mine On va recharger tout de suite On peut pas aller de l'autre côté On récupère encore de la ferraille Donc là c'est bien Niveau ferraille On est bien Fait pas le Mario Tu viens là prendre ton couteau Allez mange-le ça Le crâne cristallisé C'est un trésor Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Un morceau de relève Donc ça c'est à mettre sur le trésor Est-ce que trésor est une créature Ou croc acérée Objet de valeur Peut-être qu'on peut le vendre plus tard Je vois qu'on a des espèces de sous En haut à droite Là des 570 lay Je sais pas ce que c'est Je sais pas si c'est une monnaie À un endroit Il y en a un autre ? Non Bon bah si il est là On le voit là bouger Dans l'herbe Bon pire s'il vient pas C'est le bivin d'autres talons Ça va mal se passer pour eux à mon avis On va revenir Ils seront plus là à mon avis Alors on doit trouver Louisa Du coup les monstres Si on peut les éviter On les évitera Je pense quand même Là on a encore récupéré Des balles de pompe Alors là par contre Il nous fait un objet Mais on l'a toujours pas l'objet Est-ce que c'est la maison Il faut que je fasse entrer Les autres Ouais bah je me doute Impossible d'utiliser ça J'ai rien d'autre Qu'est-ce qu'il va y avoir Qu'est-ce qu'il va y avoir De l'autre côté de la porte Allez vite Vite parce qu'il en restait un Je le sens pas T'en a mis du temps Ouais c'est ça de rien Il a pas l'habitude de compter sur les autres Je suis désolée On sera à l'abri ici N'est-ce pas Mais j'espère bien Ce sera mieux qu'à l'extérieur C'est sûr Hé Vous avez une idée de ce qui se passe ici C'est à n'y rien comprendre Mère Miranda nous a toujours protégés Mais Ouh là Ouh là Ouh là Arrête De crier Tu vas attirer les monstres Juliane du calme C'est qui lui ? Mon ami Laisse-touter Papa Je t'en supplie Juliane Naisse-nous entrer Ils vont sentir le sang Vous nous mettez en danger Mon père a besoin d'aide C'est pas mon problème Que se passe-t-il ? Ces gens veulent laisser entrer Un homme mourant chez nous Allons Ces gens sont nos amis Allez-y Rentrez Venez Par ici Vous n'êtes pas de ce village ? Euh Non Moi c'est Ethan Juliane Rends-toi utile Et va faire une ronde Qu'est-ce que je viens de dire ? Bien Si Elena vous fait confiance Alors moi aussi Entrez Ethan Restez ici Je vais voir les autres Ok donc là on est chez Louisa Et bah on va sauvegarder Et On va s'arrêter là Pour cette première vidéo C'est parti Et Who Sous-titrage ST' 501